Salut à toutes et à tous aujourd'hui c'est vraiment je suis très content parce que renaud hanson le vrai renaud hanson est avec nous même en personne comment ça va renaud ça va ça va parce que c'était trois semaines de vacances donc c'est toujours agréable d'être un peu aller aller où aller dans le sud et puis toujours un break chez toi trois jours dans ce que j'appelle le décrassage c'est cool décrassage après agde bon alors juste avant d'attaquer d'entrer dans le vif du sujet on va juste dire un tout petit mot sur ton actu si tu veux bien tu as un nouvel album qui vient de sortir qui est très très réussi j'ai envie de dire on a fait du bon boulot je crois je crois qu'on a c'est un bel hommage je m'étais pas rendu compte en fait il y avait autant d'artistes disparus béco Marcel amont alors tout le monde me dit marcel amont tu as repris marcel amont toi qui vient du rock on a fait une version punk de c'est bien dommage de travailler je pense qu'il n'a pas ceux qui sont plus là il doit pas y en avoir un seul qui se retourne dans sa tombe on a fait un truc variété rock je me suis éclaté je crois que c'est un de mes dix préférés de moi et il y a cinq inédits et les cinq inédits c'est du bon on a fait du bon boulot il ya des titres avec france fago un fidèle de chez fidèle et vous aviez pas l'adion à la guitare pascal mulot à la basse moi à la batterie steve victor au clavier vincent thermidor et anthony harconte aussi ça envoie la dream team rappelle le titre de l'album il s'appelle ceux que j'aime ceux c'est eux x ouais en fait c'est eux et entre parenthèses x bah ouais parce que c'est ce c'est ce que j'aime mais c'est ce que j'aime quoi c'est le genre alors on se demande toujours avec moi ce que je viens du métal et les gens se disent pendant tu connais certains jokers il ya eu beaucoup d'intégristes du métal qui croyaient que quand on vient faire de la pop après on devient un traître à la cause mais il n'y a pas de traîtrise je comprends qu'on peut pas aimer que les blondes toute sa vie elle est brune aussi enfin tu vois moi je peux pas aimer que le métal ça m'intéresse je me ferais chier quoi je vais rappeler le concept juste avant c'est quand on dit un gros mot on peut faire ça donc le concept c'est qu'il ya plein de magazines sous sous ce bar j'en ai sélectionné quelques-uns complètement au hasard ou presque qu'il ya genre par exemple le projet de 2005 je te demande mais non mais voilà ça c'est le groupe favori de philippe laja qui a fait un très très bon bouquin sur la cdc avec un truc d'anthologie quoi le c'est un pavé énorme où je figure puisque j'ai eu le privilège d'être un des ah oui des rares musiciens avoir fait un bœuf avec angustion qui a quasiment jamais bouffé il ya toi et les stones je crois que moi il faut que je raconte un truc sur la cdc moi j'étais faim de judas priest quand je faisais certains joueurs donc que j'ai arrêté ne cherchait plus ça existe toujours certains nantes là ça existe plus et je pense que là c'est définitif on verra faut jamais dire jamais ce groupe là et fin de judas priest je vais voir judas priest première partie à cdc et je me casse tout le gang certains joueurs se casse la quatrième chanson d'un cdc ce pour nous c'était trop basique et je vais voir le film let there be rock et là je prends une baffe je suis passé à côté de ça mais comment je fais pour passer à côté de bonne scott comment j'ai fait pour passer à côté des riffs comparables et des chansons qui sont des tu vois des hymnes de hard rock quoi et étoiles parce que l'autre il jouait comme ça je vais moi je vais bien concerné mais non à l'époque non parce que j'avais j'avais 20 piges et toi j'avais bien quand ça il se brouffait donc moi j'avais magma rush fallait john bonham en fait y'a une base et là bon le mec à part mettre des sparras que je faisais aussi toi non mais en fait c'est ce qu'il fallait faire parce que musique ils ont tout compris quoi enfin tu vois c'est du hard rock qui fait taper du pied on va continuer à se replonger dans les magazines et en fait on va réagir aux différents articles et aux différentes interviews voir ce que le temps qui passe a eu comme impact mais s'il ya des trucs qui s'interpellent vas-y mais je crois qu'à un moment donné il ya l'article qui risque d'interpeller plus qu'un autre on regarde dio moi j'adorais ce mec on est en 2005 tant qu'il était encore parmi nous je pense qu'on s'accorde tous à dire que c'était c'est un mec qui se chauffait pas la voix quand il montait sur scène il le disait il disait moi je me mets deux chansons à mettre dedans je me chauffe pas la voix et en fait il envoyait des notes over tenor quoi mais en voix pleine d'un autre monde en voix pleine moi j'ai eu la chance de le vendre une toute petite salle à lyon c'est au trans c'est même pas au transborder c'est au trans club et on était une centaine à peine pour voir ronnie james dio bon motorrad moi je suis un fan total parce que je suis un fan de l'hemi plus que de motorrad encore c'est à dire que j'adore motorrad mais je les aime quoi c'est mais c'est une plus une culture moi c'est ça c'est eux qui ont je pense ouvert la voie tout ce qu'on a appelé après le trash metal et autres pas moi tout ça ça me casse les couilles j'ai soixante et un piges trash metal des ce métal mais je suis ce métal c'est non mais c'est du hard rock mais avec il ya plein de famille ça peut-être que c'est un genre qui essaie de ah oui d'accord ah bah tiens alors c'est le hasard total hein bien sûr oui je te crois donc alors furioso c'est mon projet en anglais l'agent avait fait une chronique d'un concert où on ouvrait pour freak kitchen on attendait peut-être mieux dans ce et c'est vrai que je vous souhaite en réalité le premier film c'est avec thibault abrial c'est un truc que j'ai produit pour thibault abrial guitariste johnny haliday certainement un des cinq plus grands guitaristes français hard rock tu vois avec cette culture là et il est très respecté il donne des cours mais il se il est très à l'écart de tout ça depuis haliday toi donc il donne des c'est un super prof et j'ai détourné le nom de l'album qu'on avait fait en 92 qui est sorti sur le music for nation la belle de jo satriani steve vaille donc c'était classe c'est olivier grâce à olivier garnier il avait réussi à nous trouver un deal avec une maison de disques en gros saxon qui nous a jamais payé ils ont mis la clé sous la porte j'attends toujours mes thunes music for nation mais parce que c'est un album qui a qui a vendu mais on n'a jamais gagné enfin thibault et moi n'a pas gagné mais c'est un album culte et donc j'ai décidé en 2005 je me fais chier je fréquente plus thibault qui avait fait la légende de jimmy et je détourne le nom je fais furious zoo et je monte un trio avec des mecs de limoges mais c'est un truc sans prétention quoi mais en fait le premier album fioso ce qu'il faut savoir c'est que en réalité c'est de la musique d'illustration sonore où j'ai rajouté des voix donc c'est c'est bancal et ça pour moi les choses sérieuses commence avec le 4 le 3 c'est un mélange d'un truc studio fait à l'arrache avec du live pour montrer que c'était un projet live en fait moi je voulais me refaire une santé parce que je savais que j'avais déjà que j'étais dans un truc addictif pas bien et je voulais savoir si j'étais capable de jouer de la batterie en chantant et certaines jokers voilà oui parce que là car on l'article parle de deux projets par le docteur rodo mister renard c'est clair il est brillant en fait c'est un mec que j'aime bien mais ce qui est rigolo c'est voir ce que tu disais à l'époque je pensais que ça se reformerait jamais c'est ça ouais c'est ça c'est ça et en fait deux ans après je remonte le je remonte sur la proposition de pascal mulot il me dit ce serait un bel hommage pour laure merna qui l'a connu qui est donc le bassiste de satan jokers on passe pour les deux mecs qui avec baudot avec stéphane on a inventé la fusion non non c'est nous on n'a jamais dit ça c'est des journalistes qui pensent que satan jokers a inventé la fusion métal enfin rush magma le faisait déjà avant donc nous on était juste des mecs qui ont mélangé le jazz rock avec le hard et la variété quoi parce qu'il y avait des refrains très mélodiques ce qu'on faisait chez satan jokers c'était les mélodies où les textes débiles les gars naissent dans les choux et les filles dans les roses mais que ce facile dont derrière les portes closes ça c'est dans un moment de de clairvoyance où j'ai écrit ça mais guiraud il était très bon pierre guiraud pour les textes aussi il écrit quand les héros se meurent l'essentiel du texte moi j'ai écrit la partie publicité vidéo marketing et lui il a écrit les faits à brosser liande enfin tu vois c'est des trucs jamais j'aurais parlé de ça dans une chanson rien à parler des faits à brosser mais le mariage entre lui et moi c'est enfin c'était un on était des frangins c'était un peu une secte et on aimait on adorait être critiqué c'était notre kiff oui on t'y provoque un peu dans certains jokers quand on disait moi en plus ce qui est con c'est que ça démarre avec une interview ou en vérité je dis d'autres trucs plus intéressant ses aigütes c'est grâce à francis qu'on a fait notre première grosse télé avec une maquette en partant sur l'enfer en maquette on était les seuls à faire une maquette saxons avait des albums ayant mais donne des albums océan des albums voie de feu et nous n'avait pas fait les fils du métal encore donc c'est une maquette parce que c'est lui tu avais flashé et il nous a joué sur rtl avec une maquette du jour au lendemain on faisait 800 personnes par concert était au courant que wango tango revient j'ai cru comprendre ça cet été c'est fou parce que j'ai un ami dans le village naturiste du cap d'ag où je passe mes vacances depuis 30 ans qui adore francis et il m'a parlé de ça j'ai des très belles photos du festival à bordeaux fait avec gaël laco qui est un mec que j'adore présenté par patrick ronda où certains juggers était la tête d'affiché du truc et ronda vient au milieu de notre show à jouer pascal mulot son ancien bassiste qui m'a poussé à remonter certains juggers s'il n'y avait pas eu mulot j'aurais pas remonté ça il dit ce serait un bel hommage pour laurent et ça donnerait un sens à notre vie et je fais qu'est ce qui veut dire c'est qu'en fait certains juggers c'est un truc de barge quand on a rencontré laurent carilla parce que je fais une thérapie et qu'on écrit trois albums dont un validé pour une mission par une mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives c'est ma seule fierté dans ce métier l'album addiction addiction le premier des trois et que c'est validé par la mille des cas oui c'est une super mission interministérielle on est le seul groupe de métal on est des électrons libres on est juste des mecs qui essayent d'être créatifs et laurent c'est un frère carilla satan joker c'était le mauvais goût incarné tu es d'accord avec ça alors même temps c'est toi qui le dit je crois que c'est philippe mais tu vois je me reconnais non moi là dedans nous ce qu'on voulait c'était être connu d'une manière ou d'une manière c'est ça mais c'est ce que disait david hiroth qui est un mec que j'adore mais il a un humour que certains métaleux peuvent pas comprendre parce que le mec est juste brillant alors je suis content de te dire ben moi je suis si je suis brillant moi les intégristes du métal je les emmerde c'est pas à eux que je m'adresse si le hard rock c'est juste faire trois actes moi je suis passé à côté d'un cdc je le dis alors que j'adore un cdc mais tu vois c'est ça a été rétroactif et une révélation j'ai fait qu'ils ont tout compris ils ont tout compris mais pour moi c'est pas l'aide c'est quand on me dit il remplace l'aide c'est pas l'aide c'est pas l'aide c'est excuse moi j'adore angus c'est pas jilly page voilà je me faire avoiné par les intégristes du métal ça faut pas dire ça ce que je dis là c'est c'est ambus chiant c'est comme les gens qui pensaient que l'hémis c'était dieu et qu'il mourrait jamais non non personne est invincible quand on fait le con c'est aussi va pas bien s'il veut une taille on est en deuil qu'il ya plus de tournée d'aéros smith c'est j'en fous les boules parce que le mec c'est le seul mec comme glen comme glen hughes qui a jamais changé un registre gillan il paraît qu'il va pas bien oui c'est un hôpital et olivier spitzer avec qui j'avais remonté stinger ce qui m'a appelé il ya quinze jours un mec que j'aime beaucoup mais à toi tout le monde croit qu'on était fâché et qui équipe préside aujourd'hui la décide de sortilège ouais et qui un mec que j'aime beaucoup qui a beaucoup appris avec moi et moi qui m'a donné énormément aussi yes et qui m'a toi je lui dis olivier je te préviens je vais sortir un album en anglais avec les les d at maintenant tu vas pas sortir les d at je vais donc il est master classe c'est un vrai bon mec puis c'est un très bon guitariste rythmique et un bon producteur ouais puis sortilège ils ont fait un retour très remarqué car maintenant il avait plus vraiment les aigus donc ça c'est comme glen le jour il n'a plus les aigus oui c'est ça va être chaud toi quand il a fait le l'hommage à purple où j'étais je passais 45 minutes dans sa loge grâce à olivier garni à nouveau un frère aussi pour moi sur highway star mais il n'aime pas guillan mais toi il n'avait plus rien il en a gardé pour le lendemain en espagne je sais pas quoi et il n'envoyait pas le refrain quoi alors que tous les trucs où c'est lui qui a écrit avec le cover d'all mais le problème c'est que s'il a plus ses extrêmes aigus c'est plus il a une super voix mais tu vois et là tyler tu vois je le vois en photo là on voit pas le studio les amis mais toi là il ya joe perry et si on tyler les toxic toxic twins un peu c'est un peu comme nous les toxic twins c'est une blague mais ça fait chier quoi je me demande c'est une relève de ces de ces groupes là toi tout le monde se pose la question moi j'aime bien ce bon truc j'aime bien ce struts moi il ya beaucoup de gens par exemple qui aiment bien les clones de ledzeb la greta van flitt c'est pas mal ouais c'est bien c'est pas ledzeb moi je les ai vus j'avais 9 ans ledzeb valencieux grâce à mon instituteur j'ai un pot de flic qui m'a retrouvé mon instituteur c'est mes amis c'est soit des voyous c'est des flics donc et il a fait le profiler il m'a retrouvé mon instituteur je pense qu'il a décidé et il est venu me voir en bretagne sur un hommage à berger il pleure il est toujours avec la même meuf on incite il nous jouait des trucs à la guitare sèche enfin c'est énorme et renault benjamin 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 le mec à qui je conseille donc tu vas voir ledzepline au palais des sports de saint-ouan avec ta famille d'accord et toi renault qui aime bien je sais ben non je eh ben tu vas venir avec moi et mes amis j'ai les soupçons en fait il venait écouter mes premières chansons il venait chez benjamin moi j'étais des barils de lessive c'est moi qui chantait et l'autre avec une guitare flamenco mais on jouait du hard rock et il nous disait c'est super bon les textes est naïf il était aussi nous a on a eu la chance de faire de l'anglais avant d'aller au bayou et nous écouter deep purple avec le philharmonique orchestras c'est un kiff les cooper je l'adore les cooper il ya un truc très intéressant et puis on lui demande comment vous avez fait vous pour arrêter la prog un jour j'en ai eu assez c'est tout ce qui est j'adore cette phrase c'est vrai c'est pas mal un jour j'en avais fait le tour dougal riche je viens de voir alors moi avec satan jokers on a fait une péniche à paris un pote à moi qui me dit ça t'emmerde tu veux jouer un plug avec satan jokers ou moi je veux entendre satan jokers un plug il me dit et il ya dougal riche avec un chanteur et qui bosse après j'adore aldrich oui moi j'aime aldrich depuis bad moon rising dmr oui c'est vrai j'ai vu ce album et blasphème c'est mes potes à blasphème pierre holzhauser c'est un pote et marc ferry c'était un bon chanteur blasphème ouais groupe français des années 80 moi je les aimais bien blasphème c'était un peu c'est exactement la même époque que certains jokers sueur trust a montré la voie il faut rendre à césar ce qui appartient à césar on a tous pensé que donc le hard rock était possible en français alors nous moi j'ai fort on a bernier et nono ce qu'ils ont voilà ce qu'ils ont créé et nous on voulait être une espèce de mélange bâtard entre black sabbath judas priest et le jazz rock donc c'était pas du tout le même domaine mais trust l'élite ça reste un truc ouais glen alors glen je suis son pote français donc si je me rappelle de d'une rechute qu'il a fait toi il a fait il a fait quatre cures de désintoxication et une année il me dit renaud ça va pas bien il faut que je ne suis pas trop non on va pas acheter du la drogue parce que tu es pas bien et là il s'énerve il me dit il faut il faut que ce soir je boive de la bière et que et on a que j'ai quatre heures de cassette enregistré chez moi ou si tu veux il fait il on est au pied et on est au piano et à chaque fois ça dure 20 secondes et il me regarde il fait en fait il est défoncé quoi ouais le lendemain il voulait plus prendre l'avion pour les en allemagne et là je dis à une ex je veux pas être ça plus tard en fait j'ai fait pire en revanche qu'il a nuk aujourd'hui il est soit il tata oui c'est olivier gardier à nouveau j'ai ce qu'il m'appelle une année il m'envoie un message mais devine avec qui je bouffe à huit heures et demie du matin ou elle fest nikki six et glenn hughes et le plus en toxico de ex-toxico par exemple glenn quand il quand il a fait bad country communion olivier me dit c'est trop tôt pour lui pour de te voir parce qu'il se il essaie d'éviter tous les gens avec qui c'est déchiré la gueule et et deux ans après donc il fait le tribute à purple et là il me dit oh oui je veux renault ah oui d'accord en fait tu as choisi tous les trucs où il y avait à gueule ça c'est quoi le hasard total il faut savoir que franck barney aubert il m'aime beaucoup et moi je l'aime beaucoup aussi parce que je produis les deux derniers albums des tunes son groupe mais alors ouais alors ça je crois que c'est l'ajat aussi ça ouais un super article j'avais bien la mise en page en plus de celui-là je l'aimais la mise en page déjà parce que ça c'est la photo de moi c'est celle qui a servi pour poudre aux yeux mon point bien préventif six sex x the number of the beat ouais il a fait mieux là jamais mais mais la photo est top je n'ai jamais sorti autant d'allemands que depuis que le marché du disque des repartitions en cela je suis un 9-10 c'est vrai je vois que tu as choisi un truc il ya un mec que j'aime énormément c'est michael shanker michael shanker alors rédemption ou pas je pense que oui ex grand toxico à nouveau encore autre chose mais c'était les médicaments et l'alcool je crois et et grand guitariste de la brogue ufo msg bien sûr il en veut à son frère à rudolf shanker de scorpion il dit il m'a piqué un monde de riffs incalculable je lui parle plus mais je crois que c'est un peu tendu entre les franges parce qu'en fait il a écrit plein de chansons et rudolf il s'est servi dans le ton vrai ou faux j'en sais rien comme c'est des fois on a des retours de défense on dit des conneries non mais je crois pas qu'il dit des conneries malheureusement à d'accord tu as vraiment choisi non mais c'est dingue c'est quel album c'est plus récent c'est pour symphonique commando ouais symphonique commando il ya des gens qui ça les fait marrer parce que moi j'ai toujours aimé que certains joueurs sont des trucs qui qui font marrer les cons mais un jour on joue à marseille il ya un mec qui dit tout à l'heure sur scène t'a dit je continuerai certains joker s'il ya une idée de moi ou de quelqu'un mais là il y en a pas donc ça on va arrêter et 200 personnes dans la salle toi pour moi ça n'a pas de sens et ce mec ouais chef d'orchestre de musique classique qui fait il me dit bonjour je m'appelle machin je suis musicien classique moi j'ai l'idée pour certains le mec il est fan de joker ouais effet on va faire un album symphonique je vois mais j'ai pas de symphonique oui mais moi je l'ai et en fait il a peiné mais il a sauvé le truc il devait avoir un orchestre dans les règles du truc et à l'arrivée ils sont retrouvés à 15 ou 20 et il a réussi tu vois ouais mais toi il voulait il voulait 47 personnes de l'orchestre basé dans le sud et ils sont frités parce que il ya un gros ego dans le classique je me rappelle un jour je bouffe un merguez frites à l'époque où certains joueurs n'avaient pas d'argent on allait dans un truc rebeu qui existe toujours la goulette à côté du bazar de l'hôtel de ville et c'est mes potes et j'entends trois musiciens avec des violons toi on voyait que c'est il n'y a rien n'y a rien de plus fort que la grande musique et là ça fait une demi heure qu'on les entend dire des conneries et il n'y a pas de grande musique mec toutes les musiques sont grandes et on se crasse quoi il voit des chevelus qui est un il a dû se renseigner après on venait de faire notre première télé on avait la tête comme ça mais toi je pouvais pas là il n'y a rien de plus fort que la grande musique la grande musique c'est quoi toutes les musiques sont le mec qui me branche rien à voir c'est à lui la culture métal et musiciens classiques musiciens classiques mais tatouages machin chef d'orchestre donc toi enfin tu as voulu faire les scores pour tous les instruments savoir le faire donc florent gauthier un super mec et un super album et un bon un vrai bon album avec un best-of rien réarrangé par florent ça c'est le bassiste de metallica ça oui ça c'était avec celui qui s'est tué jeune il mord quoi lui d'un accident de bagnole ouais 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 alors moi je les ai vus à la bourse du travail quelques mois après et c'était une des premières dates du nouveau bassiste à l'époque qui était jason jason josey je crois qu'il n'aimait pas beaucoup en vérité les deux autres les deux chefs à je crois qu'il y a un album il paraît qu'il est soumixé total c'est effectivement le cas sur un justice for all le quatrième album de metallica sorti en août 1988 c'est curieux de toi c'est un des plus en groupes de métal moi quand on me raconte ce genre de conneries je trouve qu'à ce niveau de vedette aria c'est incroyable que les mecs façon est ce que c'est une légende urbaine ou est ce que c'est vrai tu soumixes pas ton bassiste quoi c'est abstrait moi si tu veux le souvenir que j'ai des accords je les ai vus à la bourse du travail j'ai pas de souvenir du concert vraiment parce que si j'avais pas trouvé ça si fou que ça en revanche ce qui m'avait marqué c'est qu'à la fin il nous avait fait rentrer par vague de quatre de quatre fans quoi et on va passer un moment avec chaque musicien et c'est eux qui nous posaient des questions sur le show en fait et ça j'avais un tel cas ils ont toujours eu des idées voilà ça c'était j'avais trouvé ça moi j'aime bien l'attitude de c'est de du chanteur là j'aime c'est le field ouais alors là c'est ouf je vais tomber c'est quoi c'est un rock'n'fold j'ai plus j'ai plus la couverture et c'est quoi c'est la mort de brassins ouais derrière c'est quoi j'ai ramassé j'ai ramassé c'est marrant parce que tu tournes deux pages et lui c'est un mystère dans la pop musique français à vérité je savais même pas tellement la tête qu'il avait j'en ai mis c'est un mystère il paraît que c'est un grand mec et alors oui alors le dernier album de gérard mancé est vraiment très bien en 2023 ou 24 il est vraiment super il a toujours fait des trucs super parce qu'il me cassait les couilles avec rock et folk moi c'est ça et toute la presse de cette époque là c'est dix il y avait des trucs comme humble pas et grand funk railroad ou slade il se faisait défoncer et queen moi je me souviens de la chronique d'un mec qui n'est plus journaliste aujourd'hui qui est peut-être charcutier ouais qui s'appelait jean sylvain cabot c'était pas retenu son nom oui parce que le mec c'était un mange merde mais il finit par un truc qui m'est resté il chronique les fils du métal qui fait quasiment disque d'or quand même à jean sylvain on est on s'est arrêté 94 mille albums donc c'est que alors il ya peut-être 94 mille sourds il met trois petits points bref rien de nouveau en enfer mais il a raison il a raison en fait moi pour moi c'était un bon album les fils du métal mais on était juste dans la mouvance tu vois de sabbat priest il y avait rien de nouveau sauf que on nous a ils ont inventé la fusion métal non c'est juste qu'on mettait beaucoup d'informations parce qu'on aimait bien les brouves mais c'était plutôt frêle je pense que tu vois ce que je veux dire et c'est pour ça que j'ai tellement aimé let's air biroc j'ai tellement aimé le film parce qu'en fait j'ai vu tu vois et après j'ai joué énormément comme ça j'ai fait un an avec stocks j'avais une doule batterie sonore je jouais comme ça tu vois avec stocks c'est vrai mais oui c'est vrai arnaud delbar mon pote qui a tenu l'olympia pendant dix ans et christophe marquis le chef que j'adore et à l'époque ils avaient un manager minable et moi je propose norbert kiev pour produire l'album qu'on devait faire ouais garde l'idée je t'en vais un peu nono t'aurais pu défendre mon rôle de batteur parce que c'est moi qui t'ai proposé mais ils ont pris un autre batteur ils ont pris un autre batteur parce que le manager a décrété que deux leaders dans un groupe c'était un de trop il me le dit à table il me dit un jour pour nous faut que je te vois le groupe va partir en angleterre avec norbert la production c'est une bonne idée tu as raison mais deux leaders dans un groupe c'est un de trop je fais écoute moi je sens mon premier 45 tours solo et il n'y a pas de il n'y a pas de dilemme et le mec a été viré six mois après d'accord et c'est qui le batteur du coup un anglais parce que norbert c'est toujours le fantasme de trust ils avaient un problème avec les batteurs c'est n'importe quoi c'est la valse je sais pas si c'est bernard mon voisin ou si c'est norbert mais ils ont pris un anglais qui était pas bon qui a fait la séance et point barre j'aurais fait ça mieux ça c'est intéressant parce que pas de benatar pas de benatar pas de benatar quoi heartbreaker moi j'ai donné ça à tous mes élèves de chant j'ai dit tu sais pas quoi chanter parce que t'aimes bien la rafabian attaque pas de benatar là il ya des vrais aigus j'ai pas dit que la rafabian grande chanteuse mais pas de benatar pour merci infiniment monsieur ronanson trangin paix et amour instagram j'y vais jamais j'explique aux gens moi instagram c'est c'est pas que c'est moderne pour moi facebook ça me va j'aimais bien myspace moi mais tu vois donc je suis vieux non les tu vois les réseaux sociaux c'est mon sport national longtemps ça a été d'avoine et des emmerdeurs et je me les faisais vraiment jusqu'au jour où je suis tombé sur un mange merde je vais pas donner le nom parce que ce serait lui faire trop de guitariste à la base et le mec est suivi par une meute de chien galeux ah mais oui et là c'est arrivé ils sont arrivés par wagon de 300 et donc là c'était pas un règlement de comptes et parce que moi en plus je m'énerve et je sors de pétard prêté par un pot de flic un ami flic pour faire un clip bande de naze et j'ai la meilleure réponse que je pouvais donner c'est de virer tout le monde et de faire une chanson s'appelle troll et a quand même trois mange merde sur les parce que là on a laissé les commentaires pour voir justement l'inintelligence de ces chiens galeux qui n'ont rien d'autre à faire derrière leur ordinateur que d'aller faire chier des vrais artistes allez vous faire est ce que ce sera le mot de la fin pourquoi pas c'est un peu un peu grossier mais bon il est drôle il n'est pas vulgaire il est drôle merci beaucoup ronot on se donne rendez vous donc bien c'est évidemment sur scène pour ensuite concerne ouais voilà et puis nous sur la chaîne youtube fba musique merci à très bientôt salut à toutes et à tous salut je suis très content il y a un problème je suis en train de descendre c'est pas solide ça c'est très très j'ai fait quoi là pourquoi ça tombe rien je sais pas où sont passés les hard force les je comprends pas j'ai dû faire du tri je m'en rappelle et n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche et tout est quanti allez